Notre Dieu conduit l'histoire de l'humanité. L'Homélie du Saint-Père, Notre Dieu guide l'histoire de l'humanité. À chaque instant, rien ne reste en dehors de sa puissance, qui est tendresse et amour prévoyant. Il se rend présent à travers un geste, un événement ou une personne. Il ne cesse de regarder notre monde nécessiteux et blessé pour l'assister de sa compassion et de sa miséricorde. Sa façon d'intervenir, de se manifester, nous surprend toujours et nous comble de joie. Il le fait à son style. La lecture de la lettre aux Galates nous offre une indication précise qui nous aide à contempler avec gratitude son dessein pour nous racheter et faire de nous ses enfants adoptifs. Lorsque vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Oui, l'avenue du Fils dans la chair humaine est l'expression suprême de sa méthode divine pour notre salut. Dieu qui a tant aimé le monde nous a envoyé son Fils, né d'une femme, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ainsi, en Jésus, né de Marie, l'Éternel entre dans la précarité de notre temps, devient pour toujours et irréversiblement Dieu avec nous et marche à nos côtés comme frères et compagnons. Il est venu pour rester rien de ce qui nous appartient et lui est étranger car il est l'un de nos proches amis qui ont substantiel à nous en tout sauf le péché. Il y a près de cinq siècles, dans un moment compliqué et difficile pour les habitants du Nouveau Monde, le Seigneur a voulu transformer le tumulte qui suscitaient la rencontre entre deux mondes différents en une récupération de sens et de dignité, en une ouverture à l'Évangile. Et il l'a fait en envoyant Marie, sa mère, dans la logique que nous rappelle l'Évangile d'aujourd'hui. Après l'annonce de l'ange, Marie se mit en route vers les montagnes et se précipita vers une ville. Ainsi, notre Vierge de notre Guadalupe est arrivée dans les terres bénies d'Amérique se présentant comme la mère du Dieu très vrai pour qui nous vivons, pour consoler et satisfaire les besoins des plus petits sans exclure personne, les envelopper comme une mère attentionnée de sa présence, de son amour et de sa consolation au nombre Carrefour. Cette année, nous célébrons Guadalupe dans un moment difficile pour l'humanité. et c'est une époque amère, pleine de bruits, de guerres, d'injustices croissantes, de familles, de pauvreté, de souffrance. Et bien que cet horizon paraît sombre, déconcertant avec des présages de destruction et de désolation encore plus grandes, l'amour divin et la condescendance nous disent que c'est aussi un temps propice au salut dans lequel le Seigneur, par la Vierge Marie, continue de nous donner son Fils qui nous appelle à la fraternité, à mettre de côté l'égoïsme, l'indifférence et l'antagonisme, nous invitant à nous prendre en charge et à aller à la rencontre de nos frères et sœurs oubliés et écartés de nos sociétés consuméristes et apathiques. Dans cette célébration, ici dans la Basile Saint-Pierre, Sainte Marie de Guadalupe veut aussi nous rencontrer comme un jour il rencontra Juan Diego. Il veut verser avec nous et nous cibler de lui permettre d'être notre mère, d'ouvrir notre vie à son Fils Jésus et d'accueillir son message pour apprendre à aimer comme lui. Elle est en milieu de les caravanes que, en milieu de les caravanes que, buscando liberté et bien-être, caminan hacia el Norte. Elle est en milieu de ce peuple americano amenazé en sa identité pour un paganisme salvage et explotateur, herido pour la prédication active d'un athéisme pratique et pragmatique. Aujourd'hui, 12 décembre, commence la neuvenne intercontinentale guadeloupéenne sur le continent américain. Un voyage qui prépare la célébration du cinquième centenaire de l'événement guadeloupéen en 2031. J'exhorte donc tous les membres de l'église qui va en pèlerinage en Amérique, les pasteurs et fidèles, de participer à ce chemin de célébration qui vise à promouvoir la rencontre avec Dieu à travers Notre-Dame de Guadeloupe pour le renouvellement du tissu social et ecclésial de ces peuples et communautés. pour le renouveler, que veulent desmestire, maquiller à la mère. Pour favor, ne permitam que le mensage se destile en pautas mundanas e ideologiques. Le mensage est simple, est tierne. Non je suis là, qui suis ton mère, et la mère ne se la ideologise. Que Jésus-Christ, le désiré de toutes les nations, pour l'intercession de notre mère de Guadeloupe, que Jésus-Christ, désiré par toutes les nations, par l'intercession de notre mère de Guadeloupe, nous accorde des jours de joie et de sérénité afin que la paix du Seigneur habite dans nos cœurs et dans ceux de tous les hommes et femmes de bonne volonté. Maranatha, vient Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501